Et bien salut tout le monde c'est Arco, comment allez-vous pour ma part ça va très bien Aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 15, tout simplement sur la démo de FIFA 15 Je voulais un petit peu vous parler de FIFA 15 Avant de commencer le sujet car il faut savoir que j'ai essayé d'envoyer cette vidéo à la Only FIFA Celui qui a gagné Rames Rodriguez sur ma chaîne est Most Magnétique Et donc il faut savoir que si vous voulez je vais me présenter avant d'aborder le sujet Pour ne pas être pris par le temps plus tard Donc moi c'est Arco donc j'ai actuellement 199 abonnés Et donc je fais tout simplement des vidéos sur Call of Duty, sur FIFA et sur Pro Cycling Manager Et je fais donc des concours sur FIFA donc un par semaine Donc cette semaine je ne vais pas en lancer mais la semaine prochaine vous allez pouvoir gagner tout ce qui me reste sur FIFA Donc je ne sais pas combien ça fait mais voilà si vous êtes intéressé et que la Only FIFA me upload Comme elle m'a déjà upload deux fois, vous n'avez qu'à venir sur ma chaîne Et à participer sur la vidéo que vous verrez qui sortira donc lundi prochain Donc commençons tout simplement le sujet, c'est tout simplement ce nouveau FIFA 15 est-il à la hauteur de nos attentes Moi j'ai été assez surpris déjà niveau graphisme c'est magnifique FIFA 15 Donc il faut savoir que je suis sur Play 3 donc sur Play 4 vous me direz sur Xbox One également sur les next gen J'avais déjà trouvé que FIFA 14 sur les next gen était magnifique Bah là voilà on a à peu près du niveau du next gen sur ce FIFA 15 sur PS3, Xbox 360 Je suis sûr que sur les next gen c'est encore plus beau mais graphiquement c'est vraiment bien Après niveau jouabilité c'est aussi plutôt pas mal Voilà la jouabilité, j'ai plutôt bien apprécié donc là en fond vous aurez mon tout premier match Donc vous verrez que j'ai eu beaucoup de mal tout simplement à jouer, à tirer Ça change beaucoup, on est beaucoup moins assisté que dans FIFA 14 Et je vais vous dire ça fait du bien un petit peu Les L1 triangle ne servent plus à rien, les tout droit non plus Donc je pense qu'ils ont vraiment bossé le truc Les gardiens également sont énormes et ça voilà tous les youtubeurs vous leur ont dit Que les gardiens tout simplement pour leur marquer un but c'est un truc de dingue Vous verrez également je vous mettrai les tirs au but car j'ai tout simplement fait les tirs au but Et voilà j'ai plutôt bien apprécié ça La défense également aussi c'est plus dur à gérer Avant on mettait un coup de pression et c'était bon Là en plus c'est face à des bots oui parce qu'il n'y a pas de mode en ligne sur la démo Et ouais ça m'a surpris donc il faut Je pense que ça va obliger les joueurs à plus jouer dans l'axe Que de comment vous dire Que qui jouait actuellement L1 triangle but PES Ils passaient plus par les côtés et là il faut vraiment jouer dans l'axe Donc je trouve que ça se rapproche plutôt bien du football Après l'interface également des changements a changé On se croirait un peu sur PES Mais voilà ils ont vraiment bossé le jeu On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose de bien Et je vais vous dire ça fait pas de mal voilà Parce que depuis FIFA 12 on sentait un petit peu Bah qu'il fallait refaire un petit peu quelque chose Et là ils ont vraiment fait ce qu'il fallait Après il y a encore des joueurs qui sont OP Mais bon vu le niveau des gardiens Ça se sent plus trop en fait En fait sur une course ils vont réussir à passer la défense Mais face aux gardiens il faut vraiment faire des frappes parfaites Donc également c'est très très dur de jauger son tir Donc après je pense que c'est parce que j'avais pas encore l'habitude du jeu Et puis ah oui après il va tout seul Les têtes également j'ai trouvé que les défenseurs étaient plutôt bien réactifs Même pas que sur les têtes sur les tacles de partout Donc la défense plutôt réactif L'attaque où il faut vraiment construire Je pense que ça se rapproche vraiment du foot moderne Voilà on va moins être dans un football champagne je pense Mais plus dans un football réaliste Et franchement ça fait plaisir à voir Donc après ça va en décevoir certains Donc ils vont passer sûrement sur PES PES aussi ont l'air d'avoir travaillé le jeu Mais là je pense que FIFA est en train de mettre une grosse grosse claque Sur le marché tout simplement des jeux de foot Comme ils ont l'habitude de le faire depuis la PS3 Voilà depuis 2007 Voilà depuis FIFA 7 Ils ont l'habitude de mettre des grosses claques à tout le monde Et voilà ça fait plaisir de voir que tout simplement La licence d'IS Sport revient à son meilleur niveau Sinon après les coups francs, les corners Ça aussi j'ai eu beaucoup de mal Car j'ai l'habitude sur FIFA 14 D'une façon de les tirer Et c'est plus du tout pareil Donc ça également aussi ça va générer beaucoup moins de buts Donc on va avoir des matchs plus fermés Malgré la différence des équipes Et ça va pas être plus mal d'après moi Donc voilà donc il n'y a que des Je ne vois que des bons points pour le moment sur ce FIFA Voilà on sent vraiment qu'on a des joueurs entre les mains Donc après il faudra que vous me disiez Ce que vous pensez donc de ce FIFA Voilà moi j'en attendais beaucoup de choses Mes attentes ont été satisfaites Je pense que l'intrigement ça va être plus dur à faire Après il faudra voir dans la durée Donc je remercie vraiment la Only FIFA S'il me plaude Et je vous dis de passer sur ma chaîne Voilà car je pense que ça peut vous intéresser Tout simplement FIFA 15 voilà Qui sort donc le 27 Donc voilà il sort Bah tout simplement le samedi je crois Ouais samedi 27 Si je ne dis pas de besties Donc voilà donc si vous voulez Avoir des concours sur FIFA 14 Puis sur FIFA 15 faire des wagers N'hésitez pas à venir sur ma chaîne A m'ajouter sur le PSN Twitter, Skype Et je remercie vraiment la Only FIFA S'il me plaude Bye c'était Arco Sous-titrage ST' 501